Salut à tous, c'est BySanka, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, je vais vous montrer tout ce qui va arriver prochainement sur la nouvelle saison, les changements sur la map, on verra aussi les nouveaux personnages, les nouvelles armes avec les gantelets mythiques de Spider-Man, il y a un gameplay qui a été trouvé, franchement c'est une grosse dinguerie, donc je vais vous montrer tout ça, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonnez pour ne rien louper de l'actu de Fortnite, gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code BySanka dans la boutique, ça fait super plaisir, et n'oubliez pas les deux concours qui sont disponibles dans la description, il y a 20€ à gagner sur Twitter et ce que vous voulez sur le site Astro Gaming. Le concours a été réinitialisé hier, donc vous pouvez reparticiper, tentez de gagner un des derniers jeux qui vient de sortir, ou des cartes PSN, Xbox, Nintendo, c'est vous qui choisissez. Donc les liens sont dans la description, et du coup c'est parti, on peut commencer la vidéo. Donc pour commencer, bonne nouvelle, l'événement de Noël, l'événement Winterfest, commence tout doucement à se mettre en place, on a déjà le lobby, du coup dans l'accueil, qui a été trouvé pour l'événement, je vous mets rapidement la vidéo, je pense qu'on va avoir un fond qui n'a pas encore été mis dans les dossiers du jeu, mais en tout cas on a déjà l'effet de la neige. Ensuite, on a la star du pass de combat, du coup pour la saison 1 du chapitre 3, Spider-Man, qui devrait arriver prochainement sur la map, avec son arme mythique, les gants clés de Spider-Man, et avec ça on pourra se déplacer, comme on l'a vu dans le trailer. Ça reprend un peu la mécanique de la bulle, qui était bien cheatée à l'époque, puisqu'on avait la protection de la bulle qui nous protégeait, là on va avoir un peu les mêmes déplacements, mais sans la protection. Donc je vous mets le gameplay, n'hésitez pas en même temps à me donner un peu vos avis dans les commentaires, si vous pensez que c'est trop cheaté, ou si vous pensez qu'on va pouvoir le contrer assez facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc c'est quand même assez nerveux, assez dynamique, à voir si on arrive à tirer sur le mec qui a les gants clés de Spider-Man, s'il est trop rapide ou pas. Normalement, ça ne sera pas disponible en arène, ça prouve bien que c'est quand même assez cheaté, donc j'attends de voir un peu vos retours dans les commentaires. Ensuite, on va parler des défis. Juste avant, tous les premiers défis de la saison 1 sont déjà disponibles sur la chaîne. Tous les premiers défis pour la fondation, tous les premiers défis pour le skin Shanta, pour ceux qui l'ont débloqué dans le pass de combat, il y a plein de gemmes à récupérer sur la map. Tout est dispo sur la chaîne, et normalement, dans la preuve, il y a les emplacements de tous les personnages. Ensuite, si on regarde les défis qui vont arriver prochainement, on remarque qu'il y a plein d'éléments qui ne sont pas encore disponibles sur le jeu. Je vous mets ici le skin à l'écran. Tilted Tower, on va devoir faire des kills dans Tilted Tower, la ville n'est pas encore là. Mais on l'a vu, Tilted va revenir. Ensuite, on doit éliminer des membres de les forces IO. Pareil, ils ne sont pas encore disponibles sur la map. Tout ce qui est Butterberries, Buttercake et Buttercake événements, c'est le... Normalement, c'est le dinosaure qu'on voit dans le trailer, qui par la suite sera disponible sur la map. On a aussi le pistolet de détresse, les lances-grenades de proximité. On a aussi les tornades et le scanner-drill. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais tous ces éléments sont dans les défis qui vont arriver prochainement, et ne sont pas encore disponibles sur la map. Donc plein de modifications qui vont arriver prochainement. Par exemple, les tornades et le pistolet de détresse sera utilisé dans la semaine 6. On a aussi du coup le dinosaure qui sera ajouté normalement pour la semaine 7. Et si je ne dis pas de conneries, Tilted, c'est pour la semaine 8. Et ce dinosaure, on a un gros secret, un gros easter egg sur la map du Battle Royale. C'est le monstre qui est enterré sous la neige et qui respire. Ça pourrait être du coup le dinosaure qui sort de la neige plus tard. On peut imaginer après l'événement de Noël, quand la neige va se retirer de la map, sûrement que le dinosaure va arriver. Et je vous mets du coup le gameplay du ronflement de la bête sous la neige. Et je vous mets du coup le ronflement de la bête sous la neige. Ensuite, je vous mets ici à l'écran une image qu'on a depuis des mois et qui tourne sur les réseaux. Tous les petits rectangles noirs que vous voyez à l'image, c'est les skins qui sont déjà sortis sur le Battle Royale. Imaginez tous les leaks qu'on avait en avance. Et regardez, je vous fais un petit zoom. Les trois skins qui sont ici, côte à côte, sont dans le pass de combat de la saison 1 du chapitre 3. Donc encore une fois, ça confirme que peut-être pas tous les skins sur cette image, mais la plupart vont bien arriver sur le Battle Royale, soit dans le pass de combat des futures saisons, soit dans la boutique. On a vu qu'il y a le Dr. Sloan avec la combi de neige Winter Sloan tout en haut à droite. Il y a de grandes chances qu'elle arrive. La banane givrée et tout ce qui n'est pas que givrée, pareil, ça devrait bientôt arriver dans la boutique. Donc vrai, c'était un leak quand même qui a été trouvé il y a plusieurs mois et qui est encore correct aujourd'hui. Franchement, je trouve ça assez dingue. Ensuite, il y a une petite vidéo qui tourne sur les réseaux des jeunes qui sont filmés pendant le trailer du chapitre 3 et l'événement de la saison 8. Je voulais vous le partager. Franchement, ça m'a fait rigoler. Si vous pouvez rire un peu dès le matin, pourquoi pas. Donnez-moi un peu vos réactions sur ce clip. Ça me fait penser aux bars généralement qui mettent des cams pour filmer les supporters pendant les matchs de foot. C'est un peu la même chose, sauf que là, c'était jeune, du coup, devant l'événement de la saison 8. C'est un peu la même chose, c'est un peu la même chose, c'est un peu la même chose. Et voilà, du coup, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que les infos vous ont plu et vous ont hype pour la suite de la saison. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Vous abonnez pour ne rien louper de la clé de Fortnite. Et n'oubliez pas le lien de la chaîne Twitch qui est dans la description. Si jamais vous voulez avoir une notif dès qu'on lance le prochain stream, n'hésitez pas à venir follow la chaîne. Et puis voilà, du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous, bon game et ciao tout le monde. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !